C'est son nom qui est l'ombrelle, on va dire, du lieu. C'est le fait de ma pâtisserie, de ma personnalité. Le renard, c'est quand même un peu lui. C'est un peu son poil. Ça devrait être un peu moi, quelque part. Je pense que si je me réincarne en un animal, j'espère que ce sera un renard. Il y a des codes comme ça qui ont été emprontés à d'autres univers qui sont presque plus strictes, qui étaient aussi un souhait de la part de Yann dès le départ. C'est un pacte, le flux, c'est un pacte entre le pâtissier qui va préparer un dessert au dernier moment, à la minute, et le client qui va devoir, lui, le consommer à la minute, pour ne pas perdre les qualités organoleptiques du produit, tout simplement. Et on peut jouer sur des textures, des températures, très différentes, et se laisser un champ d'action très très large au niveau de la créativité. Aujourd'hui, il fait un peu chaud, une fugue, une Pavlova. C'est un dessert à base de meringue qui est à la fois craquante et fondante à cœur. Elle est associée avec une marmelade de fruits rouges, un sorbet ou fruits rouges frais, et de la chantilly, la crème chantilly, tout simplement. Voilà, on est sur, pour moi, ce qui ressemble à la bouchée parfaite en pâtisserie. Quand je vais un petit peu en Normandie, un petit peu dans les Deux-Sèvres, c'est toujours, c'est jamais très loin. C'est des fournisseurs qu'on va aller sourcer, tout simplement, voir comment ils travaillent, comment les vaches sont nourries, qu'est-ce qu'elles mangent, enfin, ça va loin, en fait, dans le processus de production. Quand on a une matière de qualité, quand on a une matière de main, on ne la transforme pas de la même façon. Il y a un respect, forcément, qui se fait par rapport à la qualité de la matière. Si j'ai un bon produit, déjà, on peut dire qu'il y a la moitié du travail qui est fait. Je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des produits de plus en plus sains, et c'est ce que j'essaie d'insuffler, moi. Pas sur des modes, entre guillemets, d'alimentation, mais vraiment, avec une ligne directrice, beaucoup plus saine. J'aime bien le côté expérimental des choses, mais jamais quand c'est au détriment d'une qualité. La même chose. Je te laisse répondre.